Bonjour à tous, GeoGebra, que je viens de lancer ici, a été créé pour l'enseignement, pour aider les professeurs à enseigner les mathématiques et leurs élèves. Et je vais l'utiliser ici pour vous montrer à quoi ressemble une fonction du second degré, à quoi ressemble le graphique d'une fonction du second degré, et comment relier ce graphique à l'expression, à la formule qui définit la fonction du second degré. Alors une fonction du second degré, on a vu, ça peut être défini par trois nombres, a, b et c, on peut l'écrire que f de x égale x carré plus bx plus c, mais ça peut aussi être défini directement en utilisant le sommet de la parabole, et en fait je vais commencer ici par définir deux nombres, qui seront les coordonnées du sommet de la parabole. Alors j'utilise l'outil slider et curseur de GeoGebra, pour créer un nombre ici que je vais appeler non pas petit a, mais x grand s, pour abscisse du point grand s, et un autre nombre que je vais appeler non pas petit a, mais ys, qui sera l'ordonnée du sommet de la parabole. Et je vais définir un point à partir de ces deux nombres, je vais définir grâce à GeoGebra un point que j'appelle grand s, qui est a pour coordonnées, donc je définis à l'aide de ces coordonnées, qui a pour coordonnées x grand s, y grand s. Vous voyez donc apparaître ici le point grand s, qui sera le sommet de mes paraboles. Ici donc le point grand s a pour coordonnées 1 et 1, mais vous voyez je peux faire varier son abscisse, grâce donc à ce premier curseur ici, où en fait donc les curseurs xs et ys permettent de modifier l'abscisse et l'ordonnée du point grand s. Bon je ne vais pas afficher ce curseur sur le graphique, ça n'a aucun intérêt, donc je peux cliquer ici pour les enlever du graphique. Alors, pour définir une fonction du second degré, on a besoin de trois nombres, absc par exemple, quand on a dit que f2x est égal à ax² plus bx plus c, mais on peut utiliser aussi la forme canonique, qui permet de définir une fonction du second degré. Et donc là on va utiliser xs, ys, mais là je n'ai que deux nombres, il me manque un troisième nombre, et ce troisième nombre ça va être petit a. Le petit a, je dois le définir encore ici, voilà, et j'ai donc le troisième nombre, petit a, qui va me permettre de définir, donc, ma fonction du second degré. Alors, je vais la définir ici. Alors, le graphique d'une fonction du second degré, il est tel que, c'est l'ensemble des points, tel que le y, donc l'ordonnée du point, est obtenu à partir de l'abscisse x, en calculant petit a, fois x, donc l'abscisse du point, moins l'abscisse du sommet, le tout au carré, plus ys. Voilà. Donc là, je définis, j'ai la formule qui me donne tous les points du graphique de ma fonction du second degré qui a pour sommet i6, ys, et qui a, comme paramètre petit a qui définit sa forme, la valeur petit a que j'aurais bien voulu donner. Donc je fais entrer ici. Et alors là, vous voyez que j'ai un souci. Alors pourquoi j'ai eu un souci ? Qu'est-ce qui est passé ? Il y a tout qui s'est effacé en fait, je ne sais pas pourquoi. A multiplié par, je vais redéfinir ici ma formule, x moins x grand S, au carré plus y grand S. Voilà. Voilà. Cette fois, ça a fonctionné. Et alors, vous voyez bien ma définition, la définition de ma fonction. C'est bien ce que j'avais écrit tout à l'heure, je ne comprends pas très bien ce qui s'est passé. Et vous remarquez donc la parabole qui est dessinée ici. Et vous voyez bien que le point le plus bas de la parabole, qui est le sommet de la parabole, a bien pour abscisse 1,2, tel que c'est précisé ici, et pour ordonner YS 0,6. Alors, on pourrait prendre des points un peu plus simples. Par exemple, 1. Voilà. YS égale à, disons 0. Voilà. Si YS égale à 0, évidemment, le point, le sommet va se trouver sur l'axe des abscisses. Et le XS ici, donc, que je peux faire, que je peux, que je peux modifier à volonté. Donc, je peux comme ça déplacer ma parabole en modifiant l'abscisse du sommet, tout simplement. Alors, je peux éventuellement, je peux également modifier le Y, auquel cas, je vais monter ou descendre la parabole. Et je peux modifier petit a, auquel cas, je vais en fait changer la forme de ma parabole. Vous voyez ? Là, donc, quand A est négatif, on voit bien le sens du mot sommet. On voit bien que le point grand S, eh bien, c'est le point le plus haut, donc le sommet de la parabole. D'accord ? Le mot sommet vient de là. En fait, une parabole, il faut savoir que c'est aussi, en fait, si vous lancez un objet, si vous lancez un objet, cet objet va, la trajectoire de l'objet dans sa chute va être une parabole. Alors, évidemment, si l'objet, vous le lâchez sans vitesse initiale, l'objet va tomber en ligne droite. Mais si vous lui donnez une vitesse quand vous le lancez, vous allez obtenir, en fait, le dessin de l'objet dans l'espace, en fait. L'ensemble des points que l'objet va parcourir dans les airs, ça forme une parabole. D'accord ? Et donc, au point le plus haut, on appelle ça le sommet. Et ça vient de là. Le mot sommet vient de là, en fait. Le sommet d'une parabole. Et donc, une parabole est décrite par une fonction du second degré. D'accord ? Alors, rappelez-vous, une fonction, vous avez une variable, petite x, et vous avez donc son image que l'on note petite f de x. Alors, par exemple, si je... si je donne la valeur 2, par exemple, à x, j'obtiens f de 2, qui est égal à 4,75. Alors, je peux vérifier, effectivement, que quand x égale 2, le y vaut 4,75. Alors, je peux même faire mieux que ça. Je peux définir un point de grande table et jouer au gébra, qui a pour abscisse, 2, et pour ordonnée, f de 2. Et ce point-là, c'est évidemment un point de la parabole. On est bien d'accord. Si je modifie les paramètres de ma parabole, le point A reste un point de la parabole d'abscisse égale 2, puisque j'ai indiqué que son abscisse devait être égale à 2. Et le y, c'est f de 2. F de 2 varie, évidemment, quand je varie la définition de ma parabole. Les nombres xs, ys et a me permettent de définir ma fonction, de définir ma parabole. Une fois que ma parabole est définie, une fois que j'ai donné des valeurs fixes à ces trois nombres, je peux faire varier petit x. Je peux faire varier, donc, là, j'ai pris 2, mais je pourrais prendre x égale moins 1 et j'obtiens à chaque fois une valeur de y. Et donc, j'obtiens différents points de mon graphique ici. D'accord ? le graphique de la parabole, c'est l'ensemble des points pour lesquels y est égal à, donc ici, moins 1 fois x moins x. Alors, vous voyez, d'ailleurs, le géogebra est très intéressant puisqu'il a en fait développé cette formule-là et il m'a donné la forme développée de la fonction avec petit a est égal à moins 1. Donc, on reconnaît ici a égale moins 1. Là, si je modifie petit a, vous voyez que la valeur ici, par exemple, si je mets 2, vous voyez que ici, petit a va être égal à, bon, ici, 1,9 par exemple, petit a est égal à 1,9. Vous voyez ? Donc, c'est ax² plus bx, alors b ici vaudrait moins 3,42 et petit c vaudrait ici 6,54. Nous verrons dans une autre vidéo comment relier, en fait, les trois nombres petit a, xs et ys au nombre petit a, petit b, petit c. Vous voyez que j'ai au gébra à partir de axs et ys c'est retrouvé la formule sous la forme donc développée. D'accord ? Ici, j'ai la forme canonique. Donc, il faudrait que j'écrive 1,9 fois x moins 0,9 au carré plus ys c'est-à-dire plus 5. Et si j'écris cette formule-là et que je la développe, je vais obtenir ce résultat-là. D'accord ? On peut d'ailleurs faire simple. Si on fait xs égale 0, vous voyez que du coup, je vais obtenir a 1,9 fois x moins 0 donc 1,9 fois x au carré plus 5. J'obtiens bien la forme ici. Et si je mets ys égale à 0, et bien si je mets ys égale à 0, j'obtiens tout simplement que je vais le faire ici. J'obtiens tout simplement que y est égale à 1,9 x au carré puisque xs vaut 0 et ys vaut 0. Donc il n'y a plus que le petit a qui est modifié ici. Donc bien retenir cette forme canonique qui est bien pratique puisqu'on voit directement apparaître ici les coordonnées du sommet. D'accord ? Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci.